On en a glissé un mot tantôt. La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires? La question est importante. Marie-Lise Mormina est allée aux réactions. Marie-Lise? Le taux directeur a une influence directe sur les finances des propriétaires ou de ceux qui souhaitent le devenir. La moindre variation peut occasionner des dépenses en plus de centaines de dollars chaque mois. Mercredi en avant-midi, les citoyens et citoyennes rencontrés souhaitaient que la Banque du Canada stabilise son taux directeur à 5 %, ce qui a été annoncé à 10 heures. Par contre, dans bien des cas, même un taux directeur à 5 %, c'est déjà trop. Il faut quand même garder ça le plus stable possible. Les ménages sont serrés plus que jamais, donc ils ont besoin d'un petit peu d'air. Il y a une limite, tu sais, tu fais des salaires, mais c'est impossible à arriver. Tout monte, tout monte, le salaire ne monte pas. Ça vous décourage un peu de devenir propriétaire? Beaucoup, ça me décourage beaucoup. On remarque que beaucoup de clients, leur hypothèque n'a amorti plus. Donc, les paiements, ceux qui avaient des intérêts, des hypothèques variables, donc le paiement qu'ils font ne couvre plus le capital, ne couvre même pas l'intérêt. Je pense qu'on s'attend vers une récession, je pense que c'est inévitable un peu. Tous les indices économiques s'en vont vers ça. On est content que ça se maintienne parce que j'ai deux enfants, on a une maison, ça fait que c'est sûr qu'on est content de la décision. Au moins, ça ne se demande pas. C'est ça, exactement. Plusieurs se posent également la question, quand est-ce que le taux directeur va commencer à redescendre? Il y a bien des ménages qui étaient jusqu'à présent épargnés parce que leur hypothèque était à taux fixe. Mais cette hypothèque doit être renouvelée. Ça pourrait réserver de bien mauvaises surprises, surtout pour ceux et celles qui ont acheté une propriété en surenchère durant la pandémie. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.